C'était une grande aventure surtout. En fait, c'est-à-dire qu'avant le tournage du film, je savais que le film a des circonstances sociales fortes, et en même temps je voulais aller vers le mélo, et vers un truc ternaire, pas binaire, pas 1, 2, 3, 4, mais plus 1, 2, 3, voilà, et de la mélodie, et donc j'avais vu Amine Boiffin, j'avais demandé, est-ce qu'il faut une chanson, parce que ça fait longtemps, il y a un film que j'adore qui s'appelle Le Privé d'Haltman, The Long Goodbye, où il y a une chanson qui est une matrice du film, c'est une chanson de John William, et il connaissait ce film, donc c'était super, donc il a tout de suite compris l'intérêt, je dis, il faut qu'on ait une chanson qui va être le thème principal de la musique du film, j'aime pas du tout quand on met plein de musique, qui est comme de la soupe pour nous faire comprendre ce qu'on doit comprendre, mais là il y avait un truc pour rendre compte de l'amitié rare, de cette parenthèse, qu'il y ait quelque chose de sentimental disons, et puis comme elles vivent pour aller voir leur mec au parloir, et qu'il y a quand même deux trucs d'amour très différent suivant les deux femmes, comme vous avez vu, et bien, enfin bref, en gros, avant le tournage, il m'a proposé trois maquettes, et on avait la maquette au sifflet sur lequel j'ai tout de suite flashé, et puis on est parti au tournage avec la maquette au sifflet, mais après, au montage, il a toujours été, pour moi, dans ma tête, c'était clair qu'on avait le début au début, puis qu'après on la reprend en entier à la fin, mais il fallait mettre des paroles, et donc j'avais demandé à un jeune poète, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Butik, à qui j'ai demandé d'ailleurs d'écrire le message qu'elle m'a laissé au téléphone à la fin, ça je le savais avant, donc il avait fait ça, je lui ai dit, après tu feras les paroles de la chanson, comme ça t'auras un peu d'argent, mais en fait, c'est très très bien ce qu'il écrit en poésie, ça s'appelle Pierre Butik, mais écrire une chanson, c'est un autre bordel, c'est-à-dire ça n'allait pas, donc il m'envoyait des trucs tous les jours pendant deux mois, puis à un moment, il m'a dit, moi j'en peux plus, j'en peux plus, parce que ça n'allait pas, j'arrête, et j'ai dit, ouais, de toute façon on n'y arrive pas, et en fait, du coup, j'étais plantée par le temps, donc j'ai écrit n'importe quoi à Amine, il m'a dit, mais ça c'est un super refrain, donc j'avais un refrain, ce qu'il y a de mieux dans la chanson, et ensuite, il fallait les couplets, donc ça on était avant Noël, et on mixait au début avril, donc j'ai pu, enfin non, il y avait le montage, je faisais après l'enregistrer et tout, et en fait, après, tous les week-ends, je faisais des couplets, et je les amenais à la monteuse, et je me disais, mais que ça dit, et je dis, mais j'en sais rien, ça rime, c'est une chanson, et bon, après j'écoutais Joe Dassin et tout, etc., bon, il est trop fort Joe Dassin, et euh, parce qu'en fait, j'ai compris, il fallait que ça soit neuneu un peu, Joe Dassin, c'est pas neuneu, mais il fallait quand même que ça soit neuneu, c'est dur d'écrire, non, neuneu bête, un peu bête, un peu simple, il ne fallait pas essayer d'être compliqué pour une bonne chanson, quoi, donc j'ai essayé, donc après Mathilde, de la monteuse, qui est géniale, elle me dit, mais il faut que, il faut qu'il se raconte un truc, donc en fait, après, au fini, j'avais fait, j'avais 26 couplets, la chanson pouvait durer 25 minutes, je crois, moi, ça racontait l'histoire d'une dame qui va pas bien, qui va dans un lac pour se suicider, et qui a des trous dans sa poche, donc les cailloux font que, elle sort de l'eau, c'était le quatrième couplet, et puis après, euh, après, elle devient un nénuphar, c'est pour ça qu'il reste le regard nénuphar, qui me fait penser à Isabelle, et donc, et puis après, elle montait dans l'air, et ça devenait un film de Miyazaki, quoi, en gros, de tout poubelle, mais en fait, j'ai gardé des chutes de ça, et d'une certaine matière, il y a un couplet qui va sur Alma, un couplet qui parle de Mina, etc., 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 et au fini, je dis que c'était une grande histoire, la chanson, donc voilà, c'est une grande aventure, voilà, vous savez, bon, et ben, après, il a fallu trouver pour la chanter, hein, voilà, et donc, Amine pensait à des chanteuses de variété, moi, je dis, ben non, parce que déjà que la chanson, elle a un côté vintage, western spaghetti, c'est pas, il faut faire du XXIe siècle, il faut qu'on ait, et il fallait une chanson groovy, et c'était, j'ai vraiment appris plein de trucs, moi, personnellement, j'adore faire des trucs que j'ai jamais fait, et j'ai compris qu'en faisant des essais avec une jeune femme qui chante en arabe, et qui, en français, ça l'est pas du tout, quand on change de langue, la voix change, et je savais pas ça, et effectivement, Vanessa Paradis en français, Vanessa Paradis en anglais, elle a pas la même voix, j'avais pas fait gaffe, bon, bref, donc, du coup, j'étais complètement plantée, et tout, on était dans la merde, on devait vraiment la faire, là, maintenant, il fallait un moment, un moment, et en fait, j'ai appelé le, j'avais fait un clic fauché avec Bertrand Belin, j'ai appelé le manager de Bertrand, et je lui ai demandé, tu connais pas, il m'envoyait des tas d'autres gens, j'étais tous les, oui, j'ai écouté sur 10h500 chanteuses, et tout, des voix sublimes, mais ça allait faire un peu comme si on avait fait, comme si on avait pas pu se payer Barbara, quoi, et donc, donc, bon, et puis, il fallait grouver, être ternaire, avoir de la syncope dans la voix, et tout, et en fait, au bout d'un moment, c'était dans un voyage en train, on parlait par SMS, parce qu'il n'y a pas de réseau, il me dit, envoie moi la maquette, je lui envoie la maquette au sifflet, et il m'envoie, il comprend tout de suite, et il m'envoie à Sarah McCoy, voilà, et Sarah McCoy, je l'ai vue, je la connaissais pas, j'écoute, elle chante en anglais, et elle a pas la même voix en anglais qu'en français, mais elle groove, et comme c'est pas sa langue, mes paroles que j'appelle, paroles un peu neuneux, je pleure de te voir, des larmes de joie, ça remplit une rivière, les larmes de joie, bon, c'est pas, c'est, oui, c'est une chanson, il n'empêche que c'est mieux avec elle, ça a l'air, elle se l'est, c'était magnifique, oui, non, mais toi tu connaissais, moi je connaissais pas, et moi je l'ai vue depuis au cabaret sauvage, je vous encourage à surveiller les concerts de cette dame, elle est magistrale, c'est une immense chanteuse, voilà, donc, et bien, j'étais tellement contente qu'elle accepte, et elle, elle était tellement contente, parce qu'elle dit, ça me fait faire des programmes français, parce qu'elle a vus en France, voilà, mais donc, non, et puis elle a transformé cette chanson dans un truc qu'on sait que c'est pas une chanson des années 70, je sais pas comment dire, quoi, c'est ça, la variété, quoi, qu'on a connu avec les textes, je parle des jeux d'assain, toute la variété, c'est la liste, quoi, oui, oui, non, mais même, l'orchestration, enfin, ça aurait fait vintage. Alors, toi, t'as un rapport à la musique, quand même, non, mais super fort dans tes films, parce que ça, depuis que tu fais des films, t'as toujours travaillé la réponse originale de tes films, oui, mais j'aime bien ça, oui, mais on se souvient, on se souvient déjà dans Pot de Vache, ce film extraordinaire, Alexandrine Bonner et Stévenin, t'avais mis un groupe, que nous, on écoutait beaucoup, au début des années 80, c'était Passion Fodder, voilà, c'était un super groupe, mais il avait fait la musique du film, oui, 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 mais dans tous tes films, il y a comme ça un travail sur la musique, carré. Alors, c'est un scénario à plusieurs mains, vous avez participé, il y a François Bigodeau, il y a Millie Deleuze, mais quelle idée originale de, c'est quoi ? Non, pas du tout, à la base, ce film, c'est un film, c'est pour ça, et on est quatre au scénario, mais on n'est jamais quatre en même temps, parce que c'est l'histoire de ce film qui est, comme plein de films ont des histoires compliquées, celui-là aussi, en fait, c'est un film qui était un film de Pierre Courrèche, une idée de Pierre Courrèche, qui, lui, c'est lui qui était à la base un film purement social, lutte des classes et tout, que Bigodeau a écrit, et ils ont, de 2012 à 2018, ils ont essayé de monter, il a essayé de monter le film, avec un producteur qui est encore là, qui s'appelle Xavier Plech, et en fait, ils ont vu qu'il n'y allait pas y arriver, et donc on me l'a proposé, j'ai vu Pierre Courrèche et Bigodeau, que je connaissais déjà, avec qui j'avais travaillé, et j'ai demandé à Pierre, est-ce que tu l'as, parce que si c'est, on m'avait dit le producteur ne peut pas laisser tomber, mais ça ne va pas le faire, et c'est son bébé, quoi, au producteur, et j'ai dit, oui, il me dit, on ne va pas y arriver, moi je préfère que le film se fasse, et donc c'était les circonstances, une femme riche rencontre une femme pauvre, qui vient de plus loin, et elle se rencontre dans la maison d'accueil, c'était ça, et c'était que des dialogues, qui étaient très witty, très sharp, très vifs, voilà, et Pierre voulait qu'on en trouve cette porte sur les femmes qui sont dehors, mais qui, c'est comme si elles étaient aussi en prison, d'une certaine manière, parce que toute leur vie est régie par ça, donc ça c'était une idée forte, après moi j'ai dit, ouais d'accord, il n'y a pas d'histoire, c'est juste du talking, comment je vais faire, je ne suis pas qu'à l'autre, je ne suis pas, il ne faut qu'on en plus, je ne sais pas faire ça, et donc j'ai dit, on va mettre une histoire, et donc là après ensuite, Bégaudot et moi on a travaillé de 2019 à 2021, un peu comme ça, après moi, en plus c'était un moment où j'avais accepté, j'avais besoin de bosser, et Bulling Saturne arrivait, je me suis dit, il ne va pas arriver à se faire, et en fait j'ai fait, et puis du coup il était prêt à être financé quand j'ai fini Bulling, et du coup il est rentré en financement, et là après, en 2021, avant, j'avais Isabelle et Afsia, enfin j'avais proposé à Isabelle pour faire bouger, parce que le producteur était content du scénar, mais il ne bougeait pas, donc du coup je l'ai envoyé à Isabelle, qui m'a dit ok, et du coup j'ai pensé tout de suite à mettre Afsia, parce qu'elle est tellement, de les mettre ensemble, ça m'intéressait vachement, vraiment, pardon, et... ça fonctionne bien hein. Ouais, et, et, et ensuite, et ensuite, ben après, après j'ai encore modifié beaucoup le scénario pour des raisons aussi de rentrer dans le temps de tournage, les sous et tout, qu'on n'avait pas assez, tout ça machin, euh, et donc, et là j'ai travaillé avec Émilie Deleuze. Oui, qu'on a, on avait passé 5 hectares. Voilà, et qui, qui est, en gros, qui était, qui m'a aidé à me reprendre confiance, d'en recentrer, parce que bon, depuis le début j'avais, dans le scénario original, on ne voyait pas les maris, du tout, et je voulais, et pour moi c'était trop conceptuel, de voir une vie régie par un truc sans qu'on le voit, je veux bien faire confiance en chant, mais, voilà, et donc je trouvais que c'était important qu'on les voit les maris, après on ne va pas les voir à chaque fois, sinon ça les tourne à la chronique et on faisait Captain Marleau, mais, 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 euh, il y a des bons Cartel Marleau, ceci, et c'est pas du tout, ce que je veux dire, c'était pas ça, le, rentrer dans le mélo, tout en étant dans, enfin bref, circonstances sociales fortes, en même temps mélo, et surtout, faire fonctionner cette amitié tellement improbable, euh, avec, une fois je savais que c'était Isabelle, de, et, et Afsia, Afsia j'ai demandé de grossir, de, comme elle ne voulait pas couper ses cheveux, pour moi c'était une tuerie, parce qu'elle a l'air d'un champignon, quand elle est en bas, en numérique, si j'avais été en argentique, ça m'aurait pas du tout gênée, parce que ses cheveux sont sublimes, vraiment sublimes, mais juste là, on était dans une maison que je savais qu'elle allait être sombre, et ça allait faire une espèce de serpillère noire, donc, du coup, l'idée, je voulais qu'elle ait l'air d'une princesse, et on a vraiment travaillé sa cible... C'est la première fois qu'elle a des cheveux comme ça, avec des trèfles dans un film... Oui, oui, mais c'est, non, mais c'était de fabriquer le personnage, j'ai dit, ben voilà, en plus, vous avez, entre temps, vous avez tourné un autre film, j'ai dit, il faut pas qu'on se trompe de photos, donc, et donc, faut pas qu'on se trompe de, faut qu'on sache que t'es Mina, puis c'était de travailler le cliché, elle fait, Isabelle c'est le cliché de la bourgeoise Esselet, Mina c'est le cliché de la mère Courage des cités, et une fois qu'on a dit ça, ben dix minutes après, on peut arrêter le film, si on leur donne pas quelque chose de complexe, de surprenant, et sur Mina, pour moi, ça a été de me dire que c'est comme un conte, qu'elle devient vraiment une princesse absolue, et Alma, d'être dans le vertige de la dame qui sait plus du tout dans quelle mausolée elle vit, et voilà quoi. Mais t'avais déjà travaillé avec Isabelle Huppert, dans Saint-Cyr. Oui, mais là, dans Saint-Cyr, elle est pas gentille, Madame de Marconne. Là, l'idée, c'était d'être vraiment avec une Alma généreuse et gentille, et c'était ça le challenge. Bonsoir. Déjà, ben, félicitations pour ce film. J'ai été pris du début à la fin. Ça me fait plaisir. Merci. Je vous en prie. Pour les filles, quoi, pour les deux. Oui, ben, c'est vous qui les avez dirigées, et je trouve que c'était un travail remarquable. Oui, mais j'avais une question sur la scène où, justement, Apsia est attachée avec Isabelle Huppert. Vu que c'est la même scène qui se trouve au début, est-ce que c'était quelque chose qui était écrit dans le scénario, ou c'est votre passif de monteuse qui fait ça ? Non, en fait, c'était pas écrit dans les premiers scénarios, mais environ dix mois avant le tournage, quand j'étais vraiment en train de commencer à rentrer dans le concret, et que j'avais enfin eu les autorisations pour aller dans les maisons d'accueil, aller dans les prisons, et que j'avais rencontré des femmes de parloir avec qui j'ai travaillé tout l'été pour qu'elles soient... Elles jouent pas leur rôle, mais les femmes qui sont dans la maison d'accueil des tout petits rôles, elles sont des femmes qui connaissent le parloir. Donc, on a travaillé pour qu'elles jouent un rôle qu'on inventait. Les rayettes, tout ça, c'était écrit, mais qu'elles puissent être détendues face à la caméra. Je vais répondre à la question. Du coup, ayant vu ça, le scénario commençait par ça. Il commençait par le social, d'une certaine manière. Et en fait, ça m'entraînait... Ça m'entraînait... Ça allait être très compliqué d'inscrire le mélo. Et donc, du coup... Et puis aussi, j'avais un autre truc. C'est qu'on sait, quand on va voir le film, qu'il y a Isabelle Huppert dedans. C'est pas comme si on en avait pas vu d'autres avant. Elle en a fait plein des films. Donc, du coup, je me disais, il faut qu'on ait un temps d'acclimatation de spectateurs avec Huppert pour qu'à la fin du début du film, on soit avec Alma. Parce qu'après, dans la maison d'accueil, si je présente Huppert dans la maison d'accueil, je ne peux pas. Il y a trop de choses à présenter. Il y a trop d'univers complexes. C'est tellement un univers où les émotions sont à vif, où en même temps il y a des silences, en même temps il y a des rires, en même temps il y a des paroles. C'est pas comme une salle d'attente d'hôpital. Parce qu'il y a des gens avant le parloir, il y a des femmes où les hommes, c'est surtout des femmes après le parloir. Tout ça, on l'a reconstruit dans un faux studio en fait. Mais du coup, mettre Isabelle là-dedans, on allait demander rien. Enfin, c'était pas possible. Ou alors faire une grande séquence, donc un début qui fait 25 minutes, je sais pas. En tout cas, ma solution, plus je voulais inscrire, ça a été de commencer par un début mélo. Vraiment mélo pour qu'on ait Isabelle Huppert et puis quand elle monte en voiture par le regard du fleuriste qui nous fait rentrer dans le réel que c'est une scène et pas une publicité bizarre sur un miroir sale. Et bien, t'as un clip quoi. Au début on sait pas, on est dans une image disons. On est dans une image, il la regarde et il voit qu'elle va pas bien. Et nous après on la voit floue et on la voit nette et là on se dit ok, elle va être un personnage. Et quand elle monte en voiture, elle ouvre ses choux et donc là on pouvait entrer dans le film. Et après je voulais pas, et il faut pas le dire aux gens, je voulais pas qu'on dise c'est un flashback. Ça, ça allait faire polar, encore une autre grammaire. Je voulais qu'on se dise c'est la suite. Et que je trouvais ça plus beau et émouvant, comme là dans ce film je recherchais vraiment à ce qu'on ait la tendresse et l'émotion. Que quand elle a vu son mari la deuxième fois et que c'est tellement dur et triste, elle est effondrée, elle retourne. Et là tout d'un coup il y a un vertige. On a eu un indice à voir Mina faire de la pizza avant, on se dit pourquoi elle fait de pizza ? Bon ouais, on a vu une pizza avant mais bon. Mais en tout cas le vrai truc c'est que là on sait, on a vu le vol. Et du coup là c'est comme un trou où on se dit en fait, où on se rend compte que le début du film, qu'elle a mangé des choux pendant toute l'histoire d'une certaine manière. Mais en tout cas c'est là qu'on recontacte avec le temps présent mais sans avoir dit, je ne voulais pas qu'on dise avant ça s'est passé un mois plus tôt ou quoi. Parce que c'était pas assez sur un fil, ça allait faire truc. Et là ça fait pas truc. Donc ça, ça a été vraiment écrit avant parce qu'en fait c'est pas tourné pareil les autres. Voilà. Ok, mais merci beaucoup. Prenez votre temps. Ok, super, merci beaucoup. Attends j'ai un autre truc à vous dire. Vous avez dit qu'elles sont bien dirigées. La direction d'acteurs c'est un peu, c'est pas de la direction, c'est le choix. Le casting c'est 90%. Après c'est de les regarder, avec Apsia on a vraiment, Apsia je la connaissais pas. Isabelle c'est vrai que je la connaissais, donc Isabelle est tout le temps prise. Si elle n'est pas en train de faire un festival ou un machin, ou à Valenciaga de toute façon. Donc Isabelle ferait au tournage, mais pas avant en gros. Et par contre Apsia, on a construit le personnage. Trouver sa coiffure ça a été, elle a fait 4 voyages Nancy-Paris pour qu'on trouve la coiffure quoi. Parce qu'au début j'étais Pocahontas, au début je pensais pas à l'économie de coiffeur, j'avais fait des trucs, c'était moins, mais pas possible. Ouais, enfin vous voyez, on a vraiment cherché petit à petit. Et moi ça m'a aidé à rentrer dans le film aussi, de construire la princesse avec elle. Donc c'est ça qui les a dirigées, c'est ce temps de travail de prépa avec Apsia, il a été fondamental. Et le temps de préparation il a été long ou comment ça ? Long avec du monde non, parce que c'est une question d'argent, mais par contre moi j'étais à Bordeaux. Le casting des femmes et le casting des enfants, je l'avais commencé en mai. Et travailler et finir d'y choisir pendant l'été, en différents jours de travail. Et ensuite on a tourné le 17 octobre. Mais la vraie prépa elle a commencé début septembre. Avant j'étais, par contre la production m'avait mis dans une maison Bordeaux. Je leur avais dit il faut que j'y sois, je connais pas Bordeaux, j'ai jamais été. Je connais pas les bourgeois, je connais pas les cités, donc vas-y. Mais c'est par les femmes de parloir que je suis rentrée dans le film. Mais j'avais besoin de contacter avec l'univers quand même avant, j'y arrivais pas sinon. C'est la deuxième question que j'avais. Vous avez parlé sur le scénario originel, les hommes n'apparaissaient pas du tout au parloir. Donc est-ce que c'est voulu qu'au début du film, du coup, est-ce que c'est un clin d'œil au scénario originel où on les voit pas et qu'on les voit qu'à partir d'un moment ? Non, 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 c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire, mais c'est pas un clin d'œil, c'est-à-dire que j'ai réfléchi, parce que le film, il est une sorte de mélo qui a beaucoup d'aspects de comédie un peu, puisque Alma, elle est comédie quand même, en étant, en désespoir total, elle est drôle avec l'autodérision qu'elle a. Et Mina, elle est purlesque. Elle est, enfin, Mina pour moi, je lui disais, on est comme dans une comédie italienne où tu vas dans la rizière, voilà quoi. Mais du coup, les maris, si on les voyait, ce qui est très important, c'est l'œil du chaos, où là, tout d'un coup, on a du réel qui vient longtemps, c'est le double parloir. Et si on le mettait tout le temps, on n'allait pas pouvoir le mettre avec un vrai temps et on n'allait pas sentir la fébrilité. Enfin, je ne sais pas, c'est plus fort de voir une chose vraiment à fond une fois que des petits bouts distillés ou encore dans la chronique. Il y a une question là, par là. Ici. Voilà. Oui, moi, je voulais dire merci aussi pour ce film beau et émouvant. C'est vrai, beau, c'est une histoire difficile et il n'y a pas de vulgarité. Tout est beau alors que c'est quand même des histoires douloureuses. Je vais emmener avec moi beaucoup de choses parce que c'est difficile d'en parler aussitôt pour moi. Oui, il est tout con et simple, mais en fait, il n'y a rien de sous-couche. Bien sûr, la sororité, cette main tendue qu'elle se tente toutes les deux en fait. Elle se sauve l'une de l'autre. Tous les personnages sont beaux, même le méchant est beau. Lui, il fait peur parce qu'il souffre. C'était un grand truc. Au scénario, j'ai eu du mal à penser qu'il fallait qu'il soit faible et qu'il souffre. Et c'est ça qui fait peur et qui fait qu'il ne la lâchera jamais. Oui, on sent que lui, il est dans la souffrance absolue. Il y a plein d'histoires et c'est très émouvant, donc merci. Ce n'est pas un film où on ressort comme ça. Pour moi, ça mériterait une question encore. Donc c'est chouette, c'est un film qui est dur. On travaille énormément, vous allez voir. Oui, oui, c'est vrai. On y pense après. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup pensé que je serais su, mais bon. C'est des grandes... Enfin, les comédiennes sont formidables. Et c'était très, très, très bien filmé. Ça, j'avais une très belle équipe aussi. Et on a vraiment... On ne voulait pas que ça fasse... On voulait que la maison d'Alma ait une texture... C'est ça, c'était beau. C'était esthétiquement beau. C'est ce que j'essaye de dire. Tout était beau. Même le mur rouge, il était beau. Enfin, c'est... Oui, oui. Là, c'est le choix de la maison. Puis après, c'était de demander au... Une fois qu'on a trouvé l'idée des fleurs, le déco, je lui ai dit, mets-moi plein de fleurs partout. Il est emmerdé. Il n'y a rien de plus cher que les fleurs. Mais c'est vrai, on a tourné 32 jours. Merci. Il a pu changer trois boucailles. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Moi, je suis là. Je voulais vous interroger sur le titre. Je voulais savoir si le titre préexistait à votre appropriation du film ou s'il s'était imposé à vous. Et puis, surtout, sur l'emploi du singulier, la prisonnière de Bordeaux. D'accord. C'est un peu comme la chanson. J'espère que vous n'avez pas faim. Non, en fait, ce n'est pas du tout le premier titre. Il s'appelait Antrelle. Pour moi, c'était tout pourri. Je n'avais pas envie d'aller voir un film qui s'appelle Antrelle. Je vous le dis tout de suite. Donc, ensuite, j'avais... Pour que le producteur comprenne que ce n'était pas possible, je l'avais appelé Fukudojo. J'avais mis une anguille japonaise dans un aquarium chez Isabelle qui s'appelait Fukudojo. C'est le nom d'une anguille japonaise. J'ai cherché un titre débile pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas ce titre-là. Après, il y a eu une autre production qui m'a virée et qui avait trouvé un autre titre que je n'aimais pas trop, qui était littéraire. Mais... Enfin, qui n'était pas débile, mais qui était intello et littéraire pour moi, comme un livre. Et puis après, la productrice du film, Alie Girard, qui a repris le film, elle a pensé... On parlait des films des... Comme elle est tout. Et elle a pensé La prisonnière de Bordeaux. Et j'ai trouvé ça trop beau. Ça faisait comme... Ça promettait du romanesque. Et voilà. Et la distributrice, Régine, qui est absolument géniale, au début, elle ne l'a pas voulu parce qu'elle a dit que ce n'était pas un film sur une femme. Et en fait, après le tournage, elle a dit mais... Afsia disait mais... Parce que du coup, elle m'avait demandé de chercher un autre titre. Alors elle disait Les prisonnières. Ça s'appelait Les prisonnières. Et moi, si vous voulez, la distribution d'un film, c'est important parce qu'il faut qu'ils y croient. C'est dur de sortir les films. Donc il fallait qu'elle aime le titre. Alors je disais, bah ouais, ok, je trouve que c'est de la merde. On dirait... Vu 500 fois sur France 3, mais si... Si tu l'aimes, ok. Et en fait, Afsia est... Enfin, après qu'elle avait vu le film, elle dit ok. Elle dit mais... On va chercher autre chose. Les prisonnières, ça ne va pas. Donc après, je lui avais dit merci mon amour. Mais ça faisait un peu un titre à la plier. Et en fait, après, on avait vu Afsia et Isabelle avec Régine. Et Afsia a dit mais non, mais le film c'est un conte. J'aimais bien le titre La prisonnière de Bordeaux. Et du coup, le fait que les actrices... Régine a dit ok. Et en fait, après, elle s'est dit mais en fait, c'est très très bien. Moi, j'étais trop contente parce que j'aime ce titre. Parce que j'avais pas pensé au marketing de l'affaire. Mais Régine a dit parce qu'on met deux femmes sur l'affiche et du coup, c'est laquelle ? Ça donne envie d'aller voir peut-être, on espère, c'est laquelle. Voilà. Et donc, on est revenu à ce titre-là et j'en suis ravie. Puis ça fait... Il y a un autre avantage, c'est qu'on voit pas tellement Bordeaux comme vous avez vu. Et comme ça, on sait qu'on est à Bordeaux. C'est bien. Aucun rapport avec La prisonnière du désert ? Non, mais il s'était venu à Alice parce qu'on parlait de John Ford. Lorsque vous parlez de romantisme, il y a aussi du cynisme énormément. Lorsqu'Isabelle Adjiani... Isabelle Père, pardon. Parle de son mari, qui est incarcéré et qu'elle explique les raisons pour lesquelles il est incarcéré, qu'il a bu, etc. Et qu'il a renversé une femme et qu'elle est morte et qu'il a pris la fuite. C'est d'un cynisme. Elle parle avec une forme de légèreté comme ça, mais c'est excessivement cynique. C'est terrible. Je suis d'accord. Et quand on parle de lui en disant, le pauvre il est malheureux, il est malheureux de quoi ? C'est un homme qui boit dans ce qui est en réunion avec d'autres médecins et qui en plus trompe sa femme à gogo. Il n'a rien de quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Non, mais dans le film on l'aime pas trop. Non, pas du tout. Vous êtes d'accord. C'est pour ça que je dis, je ne l'ai pas sauvé. Non, vous, vous ne l'avez pas sauvé, mais comme madame dit, il est très malheureux. Il est malheureux de quoi ? On n'a pas envie de... Ah non, non, non. Elle ne parlait pas de lui, elle parlait de... Ah, de l'autre. Elle parlait de Yacine, celui qui met la pression à Mina. Ah oui. Voilà, parce que si vous voulez, c'est un personnage de méchant. Et ça pouvait être un Kaira de film de banlieue avec des guetteurs sur les toits, des poubelles qui brûlent et tout. Et là, je rentre dans un autre film. Ah oui, exactement. Donc du coup, il allait falloir rajouter encore trois mois pour que j'aille vivre. Oui. Voilà. Et pour que je comprenne... Bon bref, et puis j'avais pas le temps... C'est un autre film. C'est un autre film. Et donc, d'où est venue la construction de ce personnage, Yacine, où il fallait qu'on comprenne que c'est des histoires de territoire. Il veut pas qu'elle parte. Les montres, le vol, le bijou, c'est un prétexte parce que lui, il a sa souffrance, elle est là. L'autre gars est en prison, il sait qu'il parlera pas, mais il va pas la lâcher Mina. Et c'est ça qui lui met la pression. Parce qu'il veut pas qu'elle quitte le territoire, si vous voulez... Oui. Et parce qu'elle est aussi l'amie de celui qui est parti, qui est décédé. Bien sûr. Oui, oui. Et donc, c'est sa douleur qui fait peur. Et ça, c'est quelque chose d'humainement que je trouve vrai. Voilà. D'une certaine manière, c'est comme dans... C'est un peu littéraire ce que je vais dire, parce que je dis pas beaucoup, mais c'est un peu comme les petits blancs de chez Faulkner qui sont imprévisibles et qui, du coup, par leur imprévisibilité, sont dangereux. Donc, elle veut... Elle est déjà tellement prise par tellement de choses à faire, Mina, le travail, les enfants, machin, tout, qu'elle veut qu'ils la lâchent. Et en même temps, elle est amoureuse de Nasser. Je voulais... Je voulais que son histoire avec son mari ait de l'amour. C'est vrai que toi, tu avais une formation de monteuse. Au départ, tu étais monteuse. Tu te... Oui, j'avais pas de formation. J'avais commencé à mal monter. Donc, Sabine Maman m'a sauvé la vie en faisant travailler... Ouais, c'est intéressant. Ça intéressera forcément les spectateurs, parce que t'as travaillé beaucoup. T'as travaillé avec Alice Varda, c'est ça ? Oui, j'ai monté Saint-Antoine-Ilois. Voilà, t'avais monté Saint-Antoine-Ilois avec Alice Varda. Oui. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est que le montage, ça t'a beaucoup aidé à travailler l'écriture de tes films ? Ton premier long-métrage, par exemple ? Peau de vache ? Non, pas spécialement ? Je sais pas. Tu sais pas ? Ce que je sais surtout, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait mes films, au début, j'avais monté moi. Et qu'après, c'est vraiment bien de travailler avec quelqu'un. Ouais. Voilà. Et d'avoir... C'est super important. Enfin, moi, j'aime bien le fait qu'on ne fait pas un film tout seul. C'est vraiment bien. Et le film d'Aïssa Pintamou, c'était le documentaire... Non, c'était « Une chambre en ville » de Jacques Demy. Ah, c'était « Une chambre en ville » de Jacques Demy. D'accord. Ok. Merci. Une question, là. Une question, là. Ouais. Oui, bonjour. Un grand merci pour votre film. C'est vraiment... C'est que du bonheur. Merci. Un très grand numéro d'actrices. D'où vous avez venu, justement, l'idée d'associer ces deux actrices sublimes. En plus, avec de forts caractères. Je les imagine l'une et l'autre avec de très forts caractères. Comment ça s'est d'ailleurs passé, le tournage avec elles deux ? Alors, le tournage ou l'idée d'être des associés ? Parce que l'idée d'être des associés... Les deux. J'ai dit tout à l'heure... En fait, le film n'avançait pas. Isabelle, quand je l'ai envoyé au théâtre de temps en temps, elle me disait « ça serait bien qu'on fasse un film ensemble. » Mais je n'avais pas de rôle. Et là, je lui ai envoyé, je n'étais pas du tout sûre qu'elle veuille puisque ce n'est pas un premier rôle, c'est deux premiers rôles. Mais le scénario n'était pas encore complètement abouti et tout. Mais elle était partante. Et là, tout de suite, comme je venais de voir « Tu mérites un amour », que j'avais déjà vu Afsia dans la Granée de Mulet, dans les trucs quoi. Oui, aussi dans le film de Guérodille, « Le roi de l'évasion ». Et en fait, du coup, je trouvais ça hyper beau de les mettre ensemble. Afsia tellement charnel et Isabelle tellement maigre. Mince, mince. On coupe, on met, on met. Non, mais je veux dire, c'était vraiment... Ça faisait deux corps. Et surtout, du coup, du coup, du coup, sur Alma, ce corps d'Isabelle, plus le monument star et tout, fait que ça devenait un film de star. Et que du coup, c'est intéressant qu'elle soit dans le vertige, qu'elle ne sache plus marcher. Donc du coup, au bout d'un moment après, j'ai fait une version où elle était anesthésiste, machin et tout. Là, j'avais l'impression d'être dans un vieux chaperol. Et du coup, après, j'ai mis danseuse pour qu'elle soit vacillante. Et du coup, par exemple, quand on a tourné le floriste, je lui disais, tu ne sais plus où est la terre et comment marcher et tout. Et elle me disait, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là ? Et donc, j'ai mis la musique. Et après, on a... Donc, je lui dis, ok, ok, je te mets la musique, ça va. Et avec la musique, elle comprenait tout. Si je n'avais pas eu la maquette de la chanson, elle... Vous voyez ? C'est la maquette de la chanson au sifflet qui a permis qu'il y ait cet état de vertige qui surplombe le vide absolu de sa vie, quoi. Bon, ça, c'est une chose. Voilà. Et ensuite, comment je les ai dirigées ? Comme j'ai pu, hein. Parce qu'on est en tournée... Oui, tu ne peux pas être facile. Je ne les ai pas dirigées. Non, parce qu'on tournait trop vite. On était en 32 jours. Donc, de toute façon, ils avaient... C'était un film HMC, beaucoup. HMC, c'est-à-dire maquillage, maquillage, coiffure. Donc, il y avait beaucoup de temps de maquillage, coiffure. Et comme Absia, sa coiffure, c'était 2h, hein. Isabelle, c'était 2h40, de préparation. Et Absia, c'était 2h. Donc, après, elles étaient envoyées sur le plateau. Et on tournait. Et il s'agissait d'être... Absia était très, très concentrée sur ce qui se passait. On avait... En fait, sur l'ordre du tournage qui était complètement pas ordonné. C'était difficile, ça. Donc, du coup, il fallait qu'elle soit vraiment concentrée, Mina. Et donc, Mina, je lui disais vraiment tout le temps... Le truc d'Absia, c'était que je lui disais d'extérioriser, parce qu'elle est tellement vraie et forte en incarnation intérieure, mais de pas avoir peur d'y aller. Et donc, de sortir le côté Marseille, quoi. Et je disais pas... Elle, elle me disait... Ok, tu veux Marseille ? Moi, je disais non, je veux... Enfin, je disais, je veux Mastroianie, chez toi. La vivacité, l'œil vif et tout... Et elle disait... Oui, Marseille, c'était parti comme ça, quoi. Et vous êtes un sacré personnage. Bravo. Et... Et... Passia, comment elle bosse, Isabelle ? Comment... Comment... Comment ça se passe une journée avec Isabelle Huppert ? Je ne sais pas. Oui, mais vraiment que ça ? Je ne sais pas. Vraiment que ça ? Non. Non, mais... Je crois que tu ne mesures pas que ce film, en 32 jours, c'était un peu une espèce de course contre la montre. Plus les impératifs. Parce qu'on avait des... Il pleuvait des cordes. Donc, les lumières sur la maison... C'est un gros travail d'éclairage pour que l'image soit belle. Dans une maison qui est sublime mais sombre. Mais qu'on a voulu vider. Elle était très chargée, la maison qu'on a vue. Et... Mais... Les places des tableaux... Enfin, voilà, tout ça. Mais... Mais du coup, il y avait un travail d'éclairage. Et ensuite, quand elles arrivaient, on tournait. On tournait tout de suite. Parce qu'on avait... On tournait entre 2 et 3 scènes par jour. Et... Quand il y a les enfants, le petit qui joue Julien, il avait 4 ans et demi. Ouais. Donc, c'est 2 heures de plateau autorisées. Mais comment elle prépare, elle ? Comme elle dit elle. Ben... Je pense qu'elle se laisse... Elle se laisse buvardiser. Ouais. Euh... Par les choses. Voilà. Et après, il y avait des scènes où c'était... Euh... Il y a une scène qui était super à tourner, c'était les œufs durs. Ouais. Ouais. Parce que... Cette scène. Ouais, j'avais fait... Elle n'était pas dans les premiers scénars et tout. Je l'avais fait très très tard. Et celle-là... Et en fait, je l'avais fait pour... Pour... Pour rigoler d'Isabelle parce qu'elle mange beaucoup de durs. Et donc... Et donc, c'est Hafsia qui les mange là. Mais du coup, tout était... Et ça... Et en même temps, les dialogues étaient vraiment complexes. Parce que c'est là qu'elle dit le prix des toiles. Qu'en même temps, c'est une scène complexe. C'est là où elles sont le plus proches. Et où en même temps, elles commencent à se séparer. Parce que c'est un peu le bout de la pression d'Iacine sur Mina. Enfin, il y a un truc... Donc... Cette scène était très simple en... Techniquement. C'est le plan général et chant contre chant. Mais... Elle était... Il fallait vraiment qu'elles soient toutes les deux présentes. Qu'elles soient dans un flottement. Et une précision parfaite. Donc là, bon ben... Donc t'as plutôt intérêt sur un film comme ça. A avoir deux... Un tournage très court comme ça. Sans beaucoup, beaucoup de moyens. D'avoir deux comédiennes... Qui savent vraiment... Qui connaissent vraiment leur boulot, quoi. Oui, oui, oui. De certaines manières. Oui, oui. C'est des livres comme question. Excusez-moi. Mais non. Mais non. Mais non. Mais parce que... Non mais... Parce que d'une certaine manière... Non mais parce que... Toi, tu les diriges beaucoup. Non. C'est ça que je veux dire. Parce que si elles arrivent sur le tournage, sur le plateau... Il y a un moment donné. Mais non. Parce qu'on... Non, je comprends pas. Par exemple... Le jour... Le jour du tournage. On refait le tournage. T'as ton temps de travail. Tu arrives... Et on est dans la merde déjà. Parce que... T'es dans la merde. Il y a les cheveux qui sont en retard. Voilà. Et t'as tes deux comédiens. qui arrivent. Donc tout de suite. Elles doivent être opérationnelles. Tout de suite quoi. C'est ça ? Non ? Oui. Après... Si tu veux des fois... Il y a eu par exemple... Il y a des séquences. Où vraiment j'étais très angoissée. Parce que j'avais jamais fait un film. Qui se passe tout en intérieur. Pratiquement. Etc. Et où en fait... J'ai... Il y a eu une ou deux fois. Où j'ai demandé à Afsia de venir le dimanche. Pour qu'on... Qu'on... Visite... L'espace des choses. D'accord. Afin de me préparer. De pouvoir installer... Tout le bordel électrique. Avant. Mais... Mais effectivement... Après quand elles arrivaient... Quand on tourne. Tu tournes. Ok. Voilà. On avait... Voilà. Il y a une autre question là. Ah. On y va. Il y a une scène que moi j'aime particulièrement. Puisque le filtre des... Des classes sociales. C'est... C'est quand Isabelle Huppert est avec tous ses amis. Et que... Il y a des barques. Ah oui. En l'espace d'un regard. De... Deux trois phrases. Tout est dit quoi. C'est... C'est une scène moi je trouve extrêmement forte. Il y a un peu aussi un... Elle est très. Elle est limite baroque. Ah oui. Parce qu'elle est... Elle est too much. Oui. Parce qu'on voit un tableau. Et on sent que... On ne le comprend pas quoi. On est à l'extérieur de ce tableau. Quand elle les regarde. Oui. A la femme. Au début on voit... Elle était compliquée cette scène. Parce qu'Alma... À ce moment là... Elle est dans le... Le flip. Ah oui. Que Christopher va sortir. Elle le voit bien. Ça l'arrangeait bien finalement qu'ils soient là-bas. Elle savait... Elle était dans du rien. Mais c'était du rien qui fait du jour. Enfin qui fait tous les jours. Bon bref. Et donc elle est déjà... Puis elle est... Mina lui a déjà catalysé des choses. Il lui a dit des choses. Donc elle est... Elle est... Avec ses amis. Ils lui font la visite pour célébrer le... Et... Et... Eux ils sont bien habillés. Elle, elle était en chemise. Belle chemise. Mais belle matière. Mais... Mais elle est pas... Elle est toute décoiffée. Machin et tout. Et elle est déjà plus avec eux. Ils sont bourrés. Le saxophoniste qui fait l'associé de Christopher. Et qui joue du sax. Il joue la chanson d'ailleurs. Euh... C'est pour ça qu'il me l'a fait avant le tournage. C'était hyper important. Euh... Mais bon. En tout cas. Et ils sont tous... Tout le monde... C'est du small talk de... Paroles de rien. Du cheesecake. Voilà. Et en fait. Effectivement le tableau. Mais elle est... Elle est tout... Elle est... Elle est... Elle est... C'est grossier comme... Elle est presque... On est dans du grotesque. Là. À la fin. Voilà. Mais là Mina leur dit... Ok. Très bien. Un charbonsoir. Et là les... Et puis les enfants ne sont pas réveillés. Ouais. Ouais. Elle est importante. Parce que... Nous on sort du musée. Et là on voit... D'une certaine manière. Après c'est parti. C'est une scène pivot. J'ai... J'ai vu récemment un autre film. Avec le même duo d'Altrice. Je crois que c'est les gens d'à côté. Et je voulais savoir s'il avait été tourné avant ou après l'autre. En fait. Moi. Mon film était prévu en scénario. Mais pas en production avec Isabelle et Arcia. Mais ensuite elles ont été contactées pour ce film. Après. Il s'est tourné avant. Il s'est tourné 10 mois avant le mien. Euh... Voilà. Merci. Je vous en prie. C'est la vie des filles. Merci. C'est la vie des filles. Entre le père et les enfants. Puisqu'il y a de lui en visite avec les enfants. Ouais. Et le film s'arrête. Oui. C'est volontaire ou c'est... Je suppose que c'est volontaire. Euh... C'est... Oui c'est volontaire. C'est-à-dire de toute façon je... Cet acteur est un immense acteur. Et je l'avais une seule journée parce qu'il est tout le temps au théâtre. Et... Et j'avais une journée pour faire tout avec lui. Et... Bon ça c'est une... Toutes les scènes du film. Ah oui d'accord. Toutes les scènes où il est. Il a la scène de parloir qui est une scène vraiment... Dure. À... Enfin je veux dire il faut être assez présent. On est dans un tout petit endroit. Techniquement... Euh... Blabla quoi. Et... Et... Et cette scène... Mais en fait là ce qui comptait le film il est sur Mina. Et... Et... Et ce que moi ça me... On voit son regard à la fois éperdu d'amour. Mais désemparé parce qu'il ne les connaît pas ses enfants. Oui oui oui. Ça me suffit. Et... Et c'est à dire surtout moi ce que je voulais c'était voir les enfants la première fois. Refaire le trajet maison d'accueil couloir. Et... Et... Là on est en plein mélo. Mais moi je sais que ça me fait... Il y a des fois où j'ai... Quand le montage a à peu près commencé à être en place. Quand on tamponne la feuille vierge du petit Julien. Là j'ai des larmes. Parce que je me dis il en a pour 3 ans quoi. Et en même temps son courage. Dans le couloir quand il suit le gardien qui leur ouvre la porte. Il le regarde et il est... Il s'apprête à... Et tous les deux enfants ils sont d'un courageur. Ils sont très tétanisés. C'est pas facile d'aller voir papa en prison quoi. Et ils savent très bien où ils vont. Et ils savent que c'est... Enfin bref. C'est eux qui guident le truc. Et ensuite c'était Mina. Son regard sur le hors-champ qui nous raconte ce que vous dites. Pour moi c'est dans le hors-champ. Je le vois sur la tête de Mina. Enfin j'espère que ça passe. Oui ok. Merci. Là je la trouve... Le plan sur AFC à la fin il est assez bouleversant aussi. On est vraiment content d'exploiter le film et c'est vrai que... Bon t'étais... Je reviens un peu sur... T'étais venu pour la première phase c'était pour ce film vraiment extraordinaire. Enfin... Qui était Bowling Saturne. Voilà. Qu'on peut découvrir. Il est édité hein. Je ne sais pas maintenant en DVD. Il est en VOD aussi. Il est en VOD aussi et tout. Il est même sur le cinéma de Saint-Jouran je crois. Voilà. Moi je voulais juste essayer... Il n'est pas marrant mais il est très... Oui mais pour ceux qui ne... C'est sur la violence par contre. C'est le contraire. Voilà. Pour ceux qui auraient envie de découvrir ce film peut-être parce qu'il est... C'est une grande tragédie. Voilà. Beaucoup de spectateurs ne sont pas venus le voir en salle. Ah mais il n'y a eu personne hein. Il n'y avait pas... Non mais il n'y a eu personne. Oui. Il y a eu... Mais c'était l'interdiction de 26 ans aussi. Oui. Il y a vraiment... Mais je voulais mettre le... Un peu le coup de projecteur sur ce film là. Mais tu peux parce que... Parce que... Parce que c'est le même chef opérateur. Oui. C'est mon beau... C'est mon beau-fils. Oui. Depuis, on s'entend vraiment bien au niveau du cinéma. C'est un très grand film Bollinger. C'est un film très très noir. Mais qui a été tourné en plus en Normandie à Caen. Oui. En partie hein. Oui et à Lisieux. Et à Lisieux. Et au Bollinger de Neauville. Vraiment un très grand film. Écoute. Mais j'ai un truc à dire. Ouais bah si. C'est que ce film, l'interdiction de 16 ans, nous a bien mis dedans. Je comprends. Parce que... Et on a... Tout a été sorti à cause d'une scène d'une violence énorme. Mais parce que c'est exploré la violence. Et que tout le reste du film est irrigué par cette violence. Les acteurs sont prodigieux. Parce qu'ils ont pris une responsabilité énorme. Ils sont merveilleux. Et en fait un jour... Quand on avait... Avant la... J'ai pu... J'avais vu une dame à un enterrement. Et elle m'a dit. J'ai vu votre film. Et c'était quand personne ne l'avait encore vu. Mais on savait qu'il l'interdiction de 16 ans. Et je dis. Non vous l'avez pas vu. Personne l'a vu. Et elle m'a dit. Si je l'ai vu. Je suis... Présidente du comité de censure. Aïe 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 aïe. Non. C'était super. Elle était super. Elle m'a dit. J'adore le film. Mais on était passé en appel. Parce qu'on l'avait déjà eu. Et on avait fait appel. Parce qu'en vrai. Le public du film n'était pas des 13 ans. On n'allait pas viser personne de 13 ans. C'est un film tellement noir. Et radical artistiquement. Qu'il n'y allait avoir que des gens au-dessus de 18. Qui allait éventuellement avoir envie de voir. Donc ce serait un peu ridicule. Et en fait il y avait eu un tollé. Des réunions et des réunions. Et elle m'a dit. Je suis juge. C'est une vraie juge. De juge quoi. Dans les tribunaux et tout. Et elle m'a dit. Moi je dois me prêter. La loi c'est qu'on appelle. Quand il y a appel. On m'appelle. Pour la réunion d'appel. Et je ne dis mon avis. Que s'il y a une égalité des voix. Et là il y avait une telle majorité. Qu'elle n'a rien dit. Mais elle m'avait dit un truc. Qui m'a fait trop plaisir. Elle m'a dit. Parce qu'elle avait adoré le film. Elle m'avait dit. Il faudrait passer dans les écoles de magistrature. Parce que. Il pose la question. De la responsabilité de l'acte. Et du passage à l'acte. Voilà. Et donc je ferais ça très intéressant. Mais bon. Voilà. Il est sorti un peu à l'étranger. Le film. Vous laissez tout. Alors il est sorti aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Ouais. Avec une affiche géniale. Ouais. Que tu peux voir sur internet. On est un film coréen. J'ai kiffé la partie. Vraiment. Et il est sorti dans un tout petit réseau. Il est sorti par un mec qui sort des films d'horreur. Ah ouais. Mais qui est très bien. Un gros cow-boy et tout. Je l'aime bien. Je l'ai vu une fois. Mais super. Et sinon je ne crois pas qu'il est beaucoup sorti. Frère, je leur demande. Je sais qu'il est acheté par le Japon. Mais ils ne l'ont toujours pas sorti à cause du Covid. Ils ont trop de trucs à la traîne. Bon, il n'y a qu'à redécouvrir. En tout cas, ce qui nous concerne sur la prisonnière. Sur la prisonnière, il y a ce qui est vachement bien. C'est que depuis mercredi, le film marche bien. Oui. Il faut y aller maintenant. Parce que ça va tellement vite. Le film marche bien. Il se réclare. On peut lui donner encore du temps. Puis on va pouvoir le voir à le mien encore. Oui. Il est bien programmé encore. Oui. Il est très bien programmé. Et après, c'est un peu tellement la bouscula dans ce temps. Mais on va y arriver. On va le garder. Mais le film marche très bien. Donc, n'hésitez pas aussi à échanger. Voilà. Et pour éventuellement faire venir d'autres spectatrices, spectateurs en scène. En tout cas, c'était bien pour moi de travailler la douceur. Oui. La douceur et l'humour. Oui, oui. Tu as travaillé là. C'était vraiment intéressant. Sans compter que si on peut rajouter un petit truc, c'est qu'on a eu cette chance de recevoir à Sia RSI deux fois ici en tant que réalisatrice, pas comédienne. Et franchement, le boulot entre « Tu mérites un amour », premier film à l'arrache vachement bien. « Bonne Mère », qui était vachement bien. Et là, tu dis qu'elle est au montage de son troisième long métrage. C'est un sujet qui m'a l'air vraiment intéressant. On a sent ça beaucoup avec impression. Isabelle Huppert, qui est venue ici présenter Madame Bovary et la Ritournelle. La Ritournelle, elle avait une tente en fouleur et elle était avec les vaches et tout. Il fallait aller voir juste pour voir comment ça marchait. Et il est trop mignon. Fittoussi. Marc Fittoussi. Voilà. Bravo. Bravo à toi. Merci. 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 Merci.